Comment est-ce que vous avez commencé avec Denis de la Patelière ? Et je m'étais horriblement emmerdé parce qu'à l'époque, moi je faisais des petits films d'amateurs et je tournais 40 plans par jour et ça m'étonnait qu'on n'entende que 4 quand on est professionnel. J'avais écrit avec Claude Miller « La meilleure façon de marcher », j'avais été assistant sur le film et je me souviens que le dernier jour du tournage, c'était la nuit, la fête et tout ça, j'avais pas pu dormir, j'étais rentré à Paris en me disant maintenant c'est à mon tour et tout ça. Et on a écrit en fait « La tortue sur le dos » juste après « La meilleure façon de marcher », pendant que Claude montait, pendant tout ça. Après on a écrit « Dites-lui que je l'aime » adapté de Patricia Smith et il se trouve que « La tortue sur le dos », une première fois je n'ai pas eu l'avance sur O7 et il y a eu un changement de commission. Benoît Jacot m'a dit « Tu devrais te présenter, t'as qu'à changer le titre ». Le film s'appelait « L'homme de chambre » et j'ai changé le titre, j'ai changé la couverture, j'avais fait une fausse couverture Gallimard et tout ça, ça avait coûté très cher. Et j'ai changé le titre, je me suis présenté, là je l'ai eu à l'unanimité, comme quoi « Vérité d'un côté ». Et on a d'abord tourné « Dites-lui que je l'aime » qui avait été créé après mais qui avait été tourné avant, puisque Claude, ça avait été un gros succès, « La meilleure façon de marcher ». Et « Dites-lui que j'avais », on a dû finir de le tourner au mois de mai, un truc comme ça. Et dès que le film a été fini, je me suis mis à préparer la tortue que j'ai tournée au mois d'octobre. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Stranger when we meet » de Richard Quinn, où on voit un architecte maudit et qui a des tas de problèmes conjugaux, alors ça c'était bien. Et tout d'un coup, il se met à créer, il y a un fondu au noir, et puis on le revoit ressortir de son atelier, ou de son bureau, et tout le monde dit « Oh, c'est génial, c'est génial ». Et je me disais « Mais c'est ça ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était dans son bureau ? » Voilà, c'est ça le départ. Le type avait écrit un premier truc qui avait bien marché, enfin qui avait intéressé et tout ça, et il se dit, et c'est toujours le problème de l'imposture, parce que c'est quelque chose que tous les créateurs sont obligés de se poser, c'est « Est-ce que je suis aimé pour ce que j'ai fait ? » Et donc, il fait un premier truc, les gens en parlent, et il se dit « Mais alors, comment est-ce que je ne vais pas refaire la même chose ? Je ne vais pas faire les préquels, les séquels et tout ça, donc je ne vais pas faire ça. Est-ce que c'est pour ça que j'ai été aimé ? » Mais voilà, tout d'un coup, un gouffre souffle devant vos pieds et tout ça. Et alors, en fait, dans ma vie à moi, je mélangeais toujours un petit peu ma vie, mes petites amies, ma création, mon machin, tout ça. J'ai fini par avoir des enfants, mais une fois que ma carrière avait déjà été, simplement, commencée et tout ça, donc je pensais qu'il fallait tout sacrifier à sa création. Et donc, j'ai fait ce film qui s'est vendu dans plein de pays. D'ailleurs, le vendeur à l'étranger est parti avec la caisse. Et du coup, ça m'a donné... Je n'ai pas eu cette hantise de la page blanche, parce qu'assez vite, je me suis inspiré d'une histoire qui m'était arrivée, où j'étais parti à Venise avec une jeune et jolie fille. Et puis, on s'était retrouvé coincés. Il y avait des grèves en France, on ne pouvait plus rentrer. On n'avait plus de fric et on a commencé à se détester. Ça m'a aidé pour plein sud, et je suis parti de là. Ensuite, j'ai fait plein sud, j'ai eu des tas de problèmes de montage avec Toscan du Plantier, avec la Gaumont, etc. Et là, j'ai fait un silence de 6 ou 7 ans pour faire un troisième film que je regrette d'avoir fait. C'est une influence. Bon, j'adore les films de Truffaut. En règle générale, il y en a 2 ou 3 que je n'aime pas, mais c'est très important pour moi, tirer sur le pianiste. Je trouve que je jubile. Quand le DVD est paru, je l'ai vu deux fois de suite. J'en l'ai mis. Et puis après, il y avait le commentaire de Coutard, où j'ai vu quoi. On l'a revu dans la foulée et tout ça. C'est un film jubilatoire, je trouve. Et ça, il y a ça quand on voit le genre de mépris, quand Palance, qui pourtant n'était pas très content des rushs, que lui fournit Fritz Lang, on le voit jubiler quand il y a la naïade et tout. Moi, c'est ce que je trouve, quand je suis au cinéma, parce que j'ai un plaisir intense à aller au cinéma, j'ai cet effet de jubilation. Et si les films que je faisais pouvaient donner la même chose à mes contemporains, je m'en reviens. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que Stévenin, faisant partie de l'écurie Truffaut, la première projection, donc j'ai invité mes amis, et Stévenin a invité les siens. Donc, toute l'écurie Truffaut est venue, toute la rue Robert Estienne. Et ça m'a morfondu, parce que je crois que Truffaut, qui aimait bien la faire, enfin, il savait à peu près qui j'étais, a dit à Claude Miller, j'ai rien compris à ce film. Alors, voilà, ça m'a un petit peu frappé, parce que je pensais quand même que j'étais dans cette lignée-là, oui, bien sûr. J'étais assistant sur La maman et la putain, et j'ai vu travailler Bernadette dans une certaine solitude, parce que quand on a tourné La maman et la putain, on était l'équipe, très peu nombreux, on était une dizaine, on avait quand même l'impression que Bernadette représentait un cinéma plus traditionnel, et que la modernité, elle venait de Françoise Lebrun et de Jean-Pierre Léo. Et quand on a vu le film fini, moi, j'étais ébouriffé par ce qu'avait fait Bernadette, dans son coin. Alors, Eustache et elle s'aimaient beaucoup. Eustache ne dirigeait pas les acteurs, il les mettait en condition, mais voilà. Et donc, voilà, en plus, j'adorais Bernadette pour plein de raisons, quelquefois un peu adolescentes, il faut même le dire, les mistons et tout ça. Et voilà. Et donc, naturellement, je l'ai proposé à Bernadette. C'est d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Claude qui m'a un peu poussé à aller vers ça. Et puis, j'avais proposé le rôle à Trintignant. Et en fait, il m'a rendu un grand service en ne le faisant pas, parce que je pense que... Donc, Trintignant, que je connaissais, parce qu'il avait été tourné avec Crop Griez, donc il me connaissait comme assistant. Et c'est un homme absolument merveilleux, très respectueux. Il m'a dit, Luc, j'aimerais bien voir un de quoi, je lui ai fait voir La Poule. Et il est sorti de là, oui, c'est très bien et tout ça, mais je ne sais pas si j'ai envie de faire ce film. Et il m'a rendu un service, parce que je crois qu'avec Trintignant, j'aurais été dans une image extrêmement traditionnelle de l'écrivain réservé, homme, machin. Et en prenant un karatéka, c'est-à-dire le contraire, machin, le film avait beaucoup... J'ai tourné chez moi, c'était l'appartement que j'habitais, etc. Donc, moi, je fais 1m81, peut-être 2, mais enfin, je ne sais plus. Et c'est devenu quand même beaucoup... Il est très, très costaud. D'ailleurs, pendant la préparation, il voulait que je vienne au karaté. Je me suis emmerdé à aller faire des gestes, des trucs, machin, qui me concernaient pas. Et je me disais, c'est le début de la direction d'acteur. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de transmettre à quelqu'un qui était physiquement extrêmement différent de moi les choses. Parce que mon appartement, je savais qu'en 2 pas, j'étais dans la cuisine, qu'il fallait 4 pas pour aller dans le salon, etc. Je connaissais ça, je pouvais le faire par cœur. Et je le transmettais à Stévenin. Et ça a créé une espèce de dynamique, à mon avis, par rapport à ça. Et que l'idée d'un écrivain... Enfin, pas Ramolo, je suis idiot de dire ça, mais d'un écrivain pondéré, machin, je trouve que l'idée, quand on a eu l'idée de Stévenin, on a, ce à quoi j'attache beaucoup d'importance, on a dynamisé le truc. Un tournage, c'est un cadeau du ciel. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui sont trop... Moi, je ne suis jamais plus à l'aise que sur un plateau. Parce que le travail des techniciens m'intéresse. Les comédiens, j'aime bien. J'ai un rapport avec eux. Et ça, c'était absolument délicieux. Alors, j'avais réuni l'équipe technique, qui était des gens à qui j'avais fait mes cours métal. C'était Nuitaine, c'était Paul Léné, qui étaient des gens que je fréquentais depuis très longtemps, comme assistant et comme tout ça. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà le budget, voilà l'argent que j'ai. Alors, on est tous, tout le monde est payé au minimum syndical. Et alors, est-ce que vous voulez qu'on tourne rapidement avec des moyens ou lentement, avec peu de moyens ? Notamment, à Nuitaine, je lui ai dit, on ne se servira jamais plus que d'un branchement sur compteur bleu. Voilà. Donc, pas de groupe, pas de machin. Un machiniste, un électricien. Sauf si on a besoin. Donc, quand on a tourné la scène du cinéma, à laquelle je tiens beaucoup, le 30 octobre, c'est le jour de mon anniversaire, on a eu un pépin. Le compteur bleu marchait pas, on était très emmerdés. Donc, on a fait venir un groupe électrogène. Et c'est l'équipe qui me l'a offert pour mon anniversaire, qui a payé la note. Alors, je le présenterai comme... Tu sais, je suis un grand admirateur de Hawks et qui dit, moi, je ne vois pas d'iffé entre le drame et la comédie. C'est une question de ton. Donc, ils savent ce qui veut dire que le scénario doit être à peu près le même. C'est-à-dire que la construction, machin... Quoi qu'ils disent après ou plus tard ou avant qu'un film, c'est cinq bonnes séquences. Je crois que ça suffit. Mais, voilà, et quand tu vois Rio Bravo où seuls les anges sont des ailes, on passe sans arrêt du drame à la comédie et des trucs comme ça. Donc, moi, je dirais que c'est... Ou alors, comme dit Brielli dans Une femme est une femme, on ne sait pas si c'est un drame, on ne sait pas si c'est une comédie. En tout cas, c'est un chef-d'oeuvre. Il n'y a pas de musique originale que des musiques que j'avais plus ou moins achetées. C'est-à-dire, je me souviens que... Tu sais, quand il s'échappe de chez Madame Bov, j'ai mis la musique du coin de la mort, c'est d'échapper. C'est un clin d'œil. Et le Dutch Karmophon ne m'a pas fait payer les droits. Tu vois, des choses comme ça. J'ai appelé, j'ai dit, voilà, c'est un premier film. Et tout ça. Et l'admirable musique du concerto de Le Queux, c'était un groupe de musique de chambre que je connaissais par des attaches familiales et qui m'a aussi fait don de ce truc-là. Et alors, c'est drôle parce qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'appelle en disant, voilà, je suis en train de travailler sur l'œuvre de Maurice Jarre. Quels ont été vos rapports avec Maurice Jarre ? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Enfin, je veux être un maquissé, je l'admire beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il est au générique de la Tortue sur le dos. Ah bon, vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur ? Et en fait, c'est que j'avais, tu sais, pour le cinéma, je ne vais pas mettre un extrait de film, j'avais demandé à Péma Musique, je connaissais un mec chez Péma Musique, qui pouvait me trouver une bonne grosse musique de mes films américains. Et c'est ça, les « Soies sauvages ». Et donc, si tu veux, entre mettre ça, tu sais, comme on met de la musique avant le 1, plus le truc, les lumières qui baissent, l'ouvreuse qui passe, et après, on comprend qu'il y a un film américain qui passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501